Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 20 juillet 2023, 11h29, heureux de vous retrouver, chers amis, dans cette magnifique journée d'été, une autre belle journée d'été, on est choyé, l'été c'est comme ça qu'on l'aime, l'été, s'il ne fait pas beau l'été, et s'il ne fait pas chaud l'été, ce n'est pas au mois de janvier qu'on va vivre ces belles journées-là, donc profitez-en, chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, et des messages, c'est vraiment très apprécié. Chers amis, on est dans un, vraiment un moment des plus importants pour les gens comme vous et moi, qui s'intéressons, ou qui s'intéressent à l'activité extraterrestre et ovni depuis longtemps, et qui pendant longtemps, vont passer pour des éliminés. Maintenant, les temps ont changé, et c'est les gouvernements, même les gouvernements eux-mêmes, prennent la question très au sérieux et laissent la porte ouverte, vous l'avez vu depuis quelques années, avec les différents rapports, surtout des États-Unis, des services de renseignement, et des gens haut placés, qu'on ne ferme pas la porte, et les scientifiques sont même dans le même groupe, ne ferment pas la porte à l'activité extraterrestre, parce qu'il y a des choses qu'on était incapable d'expliquer. Bien, j'ai des nouvelles à vous partager encore plus fascinantes, qui sont publiées depuis hier, et je vous les partage, vous savez que j'aime ça vous partager ces nouvelles-là, parce que c'est très important de comprendre que la question, maintenant, est devenue publique, et ce n'est plus une question de gêne et de honte, pour ceux qui, comme vous et moi, faisons nos recherches depuis longtemps. Le chef de la Maison-Blanche, j'ai une rapporte le Daily Mail, le chef de la Sécurité nationale de la Maison-Blanche déclare que les ovnis ont un impact sur nos champs d'entraînement, et doivent être traités comme un problème légitime. Le contre-amiral John Kirby, à la retraite, a déclaré que le gouvernement voulait aller au fond du mystère ovni. Kirby a refusé de discuter des réclamations de récupération d'incidents d'ovnis faites par des lanceurs d'alerte. Donc, tu vois, lui, c'est le représentant de la Maison-Blanche, on le voit souvent dans des conférences de presse, et il dit qu'il ne veut pas parler de débris ou d'ovnis qu'on aurait récupérés. Donc, il vient confirmer qu'on les a trouvés. Ce que le lanceur ou les lanceurs d'alerte, les sonores d'alarme nous ont dit depuis quelques semaines, il ne les contredit pas. Les ovnis ont déjà un impact sur l'entraînement au combat des pilotes de chasse américains, a averti un haut responsable de la Sécurité nationale. Certains de ces phénomènes, nous le savons, ont déjà eu un impact sur nos gammes de formation, selon John Kirby, coordonnateur du Conseil de sécurité nationale. Pour les communications stratégiques sous le président Biden, les commentaires suggèrent une nouvelle approche de la Maison-Blanche, dont l'attaché de presse Karine Jean-Pierre a timidement rejeté des questions sur les avions de chasse furtifs F-22 qui ont abattu trois ovnis en février dernier. Donc, vraiment, on est pris avec ça, mais on le sait que c'est là, on l'admet, mais on ne veut pas vraiment en parler non plus. Kirby, un contre-amiral à la retraite de la marine américaine, a déclaré que les questions sans réponse concernant les ovnis doivent désormais être traitées comme un problème légitime. Lors d'un briefing à la Maison-Blanche lundi, il a déclaré aux journalistes, lorsque les pilotes d'essais d'entraînement, les pilotes de l'air voient ces choses-là, bien, ils ne savent pas ce que c'est, et cela peut avoir un impact sur leur capacité à perfectionner leurs compétences. Donc, j'arrête ça ici deux secondes pour vous rappeler ce que, aussi, le docteur Stephen Greer, ceux que vous connaissez, qui a son projet de disclosure depuis longtemps, et il nous l'a dit, c'est tout entre les mains des gouvernements depuis longtemps, on peut même remonter aux années 30, 40, et peut-être même avant. On a cette technologie-là, on l'a peut-être même contrôlée, on a peut-être même maîtrisé l'espèce de ce qu'on appelle le contrôle de la gravité ou l'antigravité, et que ce qu'on voit maintenant, ce ne serait pas des OVNI, même si les OVNI sont toujours là, et les visites d'extraterrestres sont toujours là, mais la plupart de ce que ces pilotes-là expérimentent, peut-être c'est cette technologie d'extraterrestres qu'on aurait finalement, avec l'aide des extraterrestres probablement même, contrôlées et développées. Donc c'est fascinant. Le mois dernier, Grosh, le sonore d'alarme, s'est manifesté en allégant avec les sous-traitants de l'armée, donc même Greer l'a dit ça, c'est l'industrie privée qui a ça entre les mains, et la défense américaine cachait des preuves d'OVNI écrasées, et on a même des êtres qui ont été récupérés, et il y a eu des décès même liés à ces crashs-là, à ces OVNI-là. Donc, très, très sérieux maintenant, cette question-là, et tellement sérieux que t'as même Chuck Schumer, qui est le leader des démocrates, donc le leader du Sénat, qui dit qu'on doit légiférer pour l'intelligence non-humaine, une législation époustouflante, nous rapporte The Hill, sur les OVNI. Quand même, on est rendus, entre vous et moi, on a fait un grand, grand cheminement ensemble, d'un grand progrès, et là, c'est complètement fascinant. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ainsi qu'un groupe des partis de cinq autres sénateurs, ont présenté une législation extraordinaire, le 13 juillet, suggérant que le gouvernement américain, ou des entrepreneurs privés, pourraient secrètement posséder des OVNI récupérés et des preuves biologiques de vie ou de décès d'intelligence non-humaine. Donc, ce que les sonneurs d'alarme ont révélé, là, t'as Chuck Schumer qui passe une loi, ou une législation, là-dessus. Imagine-toi, selon la législation, l'intelligence non-humaine est définie comme toute forme de vie non-humaine, intelligente et sensible, quelle que soit sa nature ou son origine ultime, qui peut être présumée responsable de ces OVNI. Compte le lieu de la stigmatisation de plusieurs décennies associées au sujet des OVNI, un langage aussi étonnant n'est pas inclus dans la législation bipartite du Congrès sur un simple coup de tête et encore moins proposé par le plus haut législateur du Sénat. Selon une déclaration accompagnant la législation, la divulgation en 2017 d'un programme gouvernemental d'analyse d'OVNI, jusque-là inconnu, a stimulé une vaste enquête du Congrès sur les faits de même anormaux non identifiés. La nouvelle terminologie du gouvernement pour les OVNI, l'enquête en cours a découvert un vaste réseau d'individus et de groupes affirmant avoir connaissance de programmes et d'informations secrets liés aux OVNI. Selon Chuck Schumer, le leader du Sénat, le nombre et la variété des affirmations liées aux OVNI ont amené certains membres du Congrès à croire que le gouvernement américain cachait des informations importantes concernant les OVNI sur de longues périodes de plus. Comme indiqué dans la législation, des preuves et des témoignages crédibles indiquent qu'il existe des archives du gouvernement fédéral sur les OVNI qui n'ont pas été déclassifiées comme l'exige la loi. À cette fin, la législation de Chuck Schumer établit une agence indépendante de neuf membres pour collecter, examiner et déclassifier les dossiers d'OVNI. Si elle était adoptée dans sa forme actuelle, la loi exigerait que tous les documents gouvernementaux sur les OVNI portent une présomption de divulgation immédiate. Wow! C'est hallucinant! La législation proposée fait suite à des allégations explosives d'un ancien responsable du renseignement, David Grosch, selon lesquels des programmes secrets de récupération d'OVNI et de rétro-ingénierie ont été illégalement cachés au Congrès. Il est important de noter que le puissant organe d'enquête qui supervise les agences de renseignement du pays a jugé les allégations de Grosch de crédit et d'urgence. Donc, je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Fascinant, les amis. On est rendu vraiment ailleurs. Et ce n'est pas fini. Restez abonnés, restez alerte à mes nouvelles publications là-dessus. Dès que j'ai des informations crédibles comme ça, toujours importantes, je vous les partage le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada